Bonjour à tous ! Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2018, qu'elle soit encore meilleure que 2017 et qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez désirer. C'est peut-être bateau, c'est peut-être ce qu'on entend chaque année, mais je vous le souhaite sincèrement du fond du cœur. Passons au sujet de cette vidéo qui sont mes résolutions pour 2018. Et pour 2018, j'ai décidé de ne pas prendre de résolutions justement parce que je me suis rendu compte que chaque année, nous prenons des résolutions, chaque année, nous prenons les mêmes. Et chaque année, nous ne les tenons pas ou nous n'arrivons pas à les tenir. Alors cette année, je me suis dit que j'allais plutôt me fixer des objectifs plutôt que de me fixer des résolutions. Ce serait beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus réaliste à tenir. Donc cette année, il n'y a pas comme résolution perdre du poids, faire du sport, manger plus sainement. Non, parce que c'est déjà le genre de choses que je fais au quotidien, donc je me suis dit que ça ne servait à rien de le noter. En 2018, j'ai décidé d'être égoïste, d'être un peu plus centrée sur moi. Ça fait bizarre, dit comme ça, je vous l'accorde. Mais c'est-à-dire de m'accorder un petit peu plus de temps pour moi parce que je me suis rendu compte que je ne m'accordais pas suffisamment de temps par flemme, tout simplement. Donc quand je rentre du boulot le soir, je mange un petit truc et la première chose que je fais, c'est que je file dans la salle de bain, je me démaquille, je me change, je me mets au lit avec un bouquin. Et c'est tout, je ne prends pas le temps de faire un gommage, de faire un masque, de m'enrober de crème hydratante, c'est le genre de choses que je ne prends pas le temps de faire. Et donc je me suis dit qu'en 2018, ça devait changer et que je pouvais prendre au moins 5 minutes dans ma soirée, 5 minutes c'est vraiment pas grand chose, pour prendre soin de moi, tout simplement. Et que je ne m'emporterais que mieux après. Alors au moins une fois par semaine, je dois me fixer comme objectif de me coucouner. Donc c'est-à-dire vraiment prendre le temps de faire un masque, un gommage, peu importe, tout ce qui tourne autour, me faire une manucure, peu importe. Mais m'accorder du temps pour moi et au moins 5 minutes tous les soirs. Et je sais que ce ne sera pas évident parce que je vais avoir tendance à me dire, oh non c'est bon je le ferai demain. Mais c'est un de mes objectifs pour l'année à venir, c'est de m'accorder ce temps un petit peu tous les jours. Ensuite, je vous en avais déjà parlé l'année dernière je pense, parce que c'était dans mes résolutions de l'année dernière. Et c'est un chemin que j'ai commencé à prendre, mais c'est à m'entourer de positivité, tout simplement. Parce qu'il y a trop de belles choses autour de nous, pour ne pas nous en rendre compte. Et ça fait tellement du bien d'être positif, ça fait tellement chaud au coeur, ça fait tellement du bien au moral, que j'ai décidé de me booster et de me dire que je dois être quelqu'un de positif, que je dois arrêter de voir le côté noir de toutes les choses. Et que dans chaque jour, il y a toujours moyen de trouver un petit bonheur. Alors dans mon billet de journal, j'ai créé une page qui s'appelle Ces choses qui me rendent heureuse, que je remplis, que j'essaye de remplir régulièrement, ce qui n'est pas évident encore une fois. Mais je suis persuadée qu'il y a toujours moyen de trouver le petit point positif dans une journée. Ça j'en suis vraiment certaine. Et ben voilà, parfois c'est pas grand chose. C'est ma copine Harmonie qui le disait dans sa vidéo résolution également. Un sourire, dire bonjour à quelqu'un, mais ça suffit. Et c'est vrai que parfois, ça me met juste de bonne humeur d'avoir souri à une petite veille dans la rue ou d'avoir discuté quelques minutes avec elle. Et bien voilà, je trouve que c'est le genre de choses qu'on doit retenir et surtout essayer d'aller un peu plus vers les autres. Au lieu d'essayer de rester centré sur notre petit monde et de ne pas voir ce qui nous entoure. Alors ensuite, j'ai décidé, et ça c'est plus sur le niveau culturel, que je devais aller plus souvent au cinéma et plus souvent voir des expos parce que c'est quelque chose que je néglige. Et là aussi, je pense que je le fais simplement par flemme, par confort. Alors que, bien, à Mons où je suis, il y a quand même pas mal de musées, il y a quand même pas mal de choses à faire, donc je pourrais bouger. Et je ne le fais pas par flemme, donc ça sera une de mes prochaines résolutions. Un de mes prochains objectifs, c'est de faire beaucoup plus d'expositions, de musées et aller un petit peu plus souvent au cinéma parce que là aussi, j'ai la flemme d'y aller et je passe souvent à côté de chouettes films dont je ne peux pas parler parce que je ne les ai pas vus et je trouve ça un petit peu dommage. Et pour terminer, un de mes gros objectifs de cette année, ce sera m'organiser beaucoup mieux pour le blog et pour la chaîne afin de pouvoir vous proposer beaucoup plus régulièrement du contenu. Donc vous avez remarqué, depuis que j'ai changé de nom, donc depuis fin août, j'arrive à être plus ou moins assez régulière et vous proposer un contenu par semaine. J'espère vraiment pouvoir me tenir à cette ligne-là. Je ne connais pas encore les jours de publication si je vais rester dimanche et mercredi, mais je pense bien, ça m'a l'air d'être de bonjour, mais peu importe. Je vais essayer de continuer à vous proposer une vidéo et un article par semaine, mais surtout, je vais essayer de moins me mettre la pression et de moins me dire que c'est une catastrophe si je n'arrive pas à vous sortir la vidéo ou l'article latent. Si je fais, eh bien, exceptionnellement une semaine sans sortir de vidéo ou d'article, ce n'est pas grave. Je pense que vous n'en mourrez pas si je ne vous propose pas de contenu. Vous ne vous en rendrez même pas compte, donc je peux relâcher la pression de ce côté-là, mais surtout, il faut que j'arrête de croire que les idées restent dans ma tête. Parce que les idées, une fois qu'elles passent dans ma tête, elles s'en vont, et après, elles ne sont plus là. Donc, il faut vraiment que je me concentre et que je note régulièrement mes idées dans ce que j'appelle mon carnet à idées. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais je pense. C'est un carnet dans lequel je note toutes mes idées de vidéos, je commence à faire des petits plans, ce genre de choses. Il faut vraiment que je le reprenne, parce que là, dans le petit carnet qui est dans mon sac, j'ai fait une liste d'idées de vidéos et d'articles, et j'en ai pas loin d'une vingtaine. Donc, c'est pour vous dire que des idées, il y en a. Et je dois juste trouver le courage de les mettre en pratique. C'est surtout ça. Je pense que je vais écrire en gros, ici sur mon front, flémarde. Je pense que mon gros problème est là, et je dois vraiment y remédier. Et je pense aussi que mon bullet journal va m'y aider, parce que, bien, j'ai créé des petites cases dedans, tout simplement. Alors, je pense que je vais vous faire une vidéo aussi, bullet journal, parce que vous avez été quelques-uns à me la demander. Je ne sais pas encore comment je vais filmer ça, mais je compte vous en faire une quand même. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mes objectifs pour 2018. Je vous invite à aller voir l'article qui est sur le blog. Il est beaucoup plus complet, parce que j'ai certainement oublié des petits points, ici, en vidéo. Je me suis vraiment posée pour écrire l'article, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil, et me laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir. Donc, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos résolutions, vos objectifs à vous pour 2018. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si vous aimez ce que je fais, parce que, bien oui, ça c'est le genre de choses qui ne changent pas. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Donc, continuez comme ça, soutenez-moi, Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En attendant la prochaine vidéo, qui sera la semaine prochaine, prenez soin de vous, et je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada